C'est une question de savoir dans quelle division politique nous jouerons ensemble dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous savons que nous au Sud, nous ne sommes pas éligibles à l'adhésion apparente à l'Union Européenne, mais la réponse est un peu courte. On ne peut pas avoir à battre tout cela et dire aux hommes et aux femmes, il y a quelques centaines de millions qui sont au Sud, tourner vers l'Europe, ça commence là et ça finit là. Et c'est pour cela que la perspective de l'Union, et l'Union, quand nous on prononce ce mot, consumant perspective, la perspective de l'Union, c'est enfin le sens donné, l'orientation organisée vers un cercle qui sera concentré par rapport aux noyaux durs européens, d'un espace qui va fabriquer les règles du jeu d'une destinée commune entre les gens du Sud et les gens du Nord. Pour que cela soit légitime, il ne faut pas simplement que ce soit le fruit de la commission de Bruxelles, ou des États, des gouvernements, ou des exécutifs. Au Nord, il faut aussi que les 500 millions de personnes qui composent cet espace, de l'Union pour la Méditerranée, se sentent en situation de légitimité et qu'ils se sentent aussi propriétaires de ce projet. L'Union pour la Méditerranée, ce n'est pas la propriété exclusive du Nord, même si le projet a été conçu au Nord. L'Union pour la Méditerranée, c'est une copropriété, ce n'est pas un propriétaire unique. Et nous allons enfin, je crois, arriver à ce moment, et nous y sommes, où il y aura dans ce grand projet, la parité qui a fait défaut à toute la construction euro-méditerranéenne depuis qu'elle a été mise en œuvre à Barcelone en 1995. Et la parité, en termes, non pas diplomatiques, mais en termes de vraies responsabilités partagées. Il y aura plus de parité, plus de réciprocité, plus de légitimité, plus de co-gouvernance, plus de tout ce qui fait que ce grand projet, contrairement à la situation née de Barcelone, ne sera pas simplement pensé au Nord, gouverné par le Nord, financé par le Nord, mis en œuvre par le Nord, mais qui sera, au contraire, un espace de partenariat, un partenariat moderne, un partenariat revu et corrigé par plus de respect, par plus de participation paritaire, et par plus de consensus au niveau de nos sociétés civiles, et par une clarification idéologique qui ferait que, quand ce sujet sera évoqué, discuté ou débattu dans la banlieue de Stockholm, au nord de l'Europe, ou dans celle de la Sinti, il sera débattu et discuté avec un minimum de, plutôt avec un léminateur commun qui sera beaucoup plus large et beaucoup plus consensuel, ou que l'on en discute, ça fait de vrai pour la banlieue de l'Élysée, il faut que ce soit vrai aussi dans la banlieue du Caire, ou dans celle d'Alger, ou de Casablanca. Et ceci, les politiques ne sauront pas faire seules si la société civile n'est pas un opérateur actif, engagé, respecté, et qui, dans les nouvelles règles du jeu qui seront mises en place pour cette union, trouvera la place qui doit être la sienne, en toute clarté et en toute rigueur. Ça ne sera pas une posture, ça ne sera pas non plus une concession faite à la demande des centaines, dizaines de milliers d'ONG qui sont dans l'espace euro-militeralien. Ce sera une décision politique fruit du consensus de ces 43 pays avec tous les atouts et tous les moyens qui doivent être donnés à la société civile pour que l'Union pour la Méditerranée soit le plus profondément ancrée, expliquée, acceptée, revendiquée par la population du juge. Pour y arriver, comme je le disais tout à l'heure, la seule clé, la seule voie d'entrée, c'est la culture. la culture parce qu'elle nous permettra d'avoir de mieux nous connaître. Vous savez, nous, au Sud, en général, on sait ce que font toutes vos histoires. À vous, au Nord. si vous demandez qu'il y a 15-16 ans de vous parler de l'histoire de la France, de la littérature française, de la musique en France, et si vous demandez à un jeune égyptien d'évoquer ce qu'il sait de la littérature ou du paysage culturel, politique, européen, il vous répondra. Si vous posez la même question à un Anglais du même âge, même à un Français du même âge, qui voulait demander de dire si moi je lui pose la question de savoir ce qu'il sait de mes auteurs, de mes musiques, de mes identités, de mes histoires, il y a beaucoup à faire. Et on sait qu'en réalité, le véritable choc n'a pas été celui des civilisations ou des religions. Le véritable choc auquel nous sommes confrontés et sur lequel nous, société civile,